Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, top départ pour la 34e édition de la Cannes. Le premier match oppose l'équipe de la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Pour éviter les différends de chefferie dans les villages Hachan, les habitants du village Abata invitent le Conseil d'État à tenir compte des us et coutumes du peuple en matière de désignation du chef. Et après avoir obtenu le prix d'excellence, le maire de Diego Nefla reçoit la reconnaissance de la population qui l'administre. Les détails dans cette édition. Samedi 13 janvier 2024, la 34e édition de la Côte d'Afrique des Nations ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Le premier match oppose la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Dans un stade olympique à la Sanuatara de 60 000 places qui sera totalement rempli, les hommes de Jean-Louis Gasset feront face à une équipe qui n'a jamais franchi les poules. Pour leur 4e participation consécutive au tournoi principal de la Cannes, les Licaons n'ont rien à perdre et tenteront toutefois de déjouer les pronostics. Les 24 sélections sont attendues dans 5 villes. Outre Abidjan et ses deux stades, les équipes seront réparties entre la capitale politique Yamsoukro, la ville de Boaké, la ville de San Pedro et Korogo, au nord du pays. A Abidjan, la ville est déjà aux couleurs de son équipe. Preuve de l'engouement autour de cette canne, le comité d'organisation a reçu près de 5 200 demandes d'accréditation des médias du monde entier contre seulement 2 000 au Cameroun, deux ans plus tôt. Youssouf Bhatt, pionnier du courant Vau Vau, fait partie des artistes au cœur de Réminiscence Festival 1ère édition. Il est heureux de voir ses œuvres revalorisées à travers cette exposition intitulée Itinéraire Bis. L'exposition d'aujourd'hui, c'est la pire vérité pour nous, parce qu'il y a fait un moment où les gens ont l'impression que le Vau Vau n'existait plus, c'était mort, mais ils ne savaient pas que dans l'artichambre, on se mettait à travailler et non. Et cette exposition-là va permettre aux gens de savoir que le Vau n'est pas mort. Le Vau Vau existe vers le Vau Vau. Aujourd'hui, nous voulons avoir un impact considérable sur les artistes. Cette exposition collective a pour objectif de valoriser et faire connaître l'identité culturelle ivoirienne et son origine même. L'exposition Itinéraire Bis a débuté le 11 janvier et prendra fin le 13 janvier 2024, tandis que le festival se poursuit avec d'autres formes d'art. Malheureusement, on oublie souvent de mentionner ou même de mettre en avant le fait que ce sont les artistes qui contribuent grandement au rayonnement d'un pays et au niveau local et au niveau international. La suite du programme, par exemple, c'est que là, le 17 janvier, on a le vernissage de l'exposition de littérature qui met l'accent sur les œuvres littéraires de Bernard Dadier, Amadou Koruma, Niyangoran Porquet et Jeanne de Cavalli. Et puis, pour la mode et la musique, ce sera le 20 janvier à la Manzane, à Grand Bassam. Théodore Koudounion, Youssouf Bat et leur mentor Samir Zarour sont les artistes mis en avant à cette exposition qui met en évidence ces interactions et évolutions de style entre ces pionniers. Le village d'Abata, localité située dans le district d'Abidjan, connaît depuis 2021 une crise de chefferie. Une partie de la population du village conteste la prise de fonction de Joseph Abra Gawa Abito en tant que chef du village. Plusieurs affrontements entre différents camps ont eu lieu dans ce village situé dans la sous-préfecture de Bangerville. Le village d'Abata a été confronté à un phénomène de chefferie à travers un bicéphalisme de l'exécutif, s'il vous plaît. D'un côté, un chef désigné conformément aux justes et coutumes et de l'autre côté, un chef désigné par la déministration. En réaction à une telle anomalie, nous, la jeunesse du village d'Abata, disons non à l'injustice et profitons de cette occasion qui nous est donnée à travers le présent communiqué pour apporter, pour appeler à la sagesse des autorités administratives et judiciaires compétentes qui ont été saisies pour que la quiétude et la paix reviennent dans le village d'Abata. Je voulais par cette occasion interpeller le Conseil d'État, la plus grosse gestion du pays, de tenir compte les justes et coutumes d'Abata afin de prendre une décision qui va aller à l'encontre du village donc qu'il y ait la paix dans le village d'Abata. Dans quelques semaines, le Conseil d'État rendra sa décision et l'on saura qui de Jomo Yacinthe et Joseph Abragawa Abito sera reconnu par les autorités administratives. La population de Diego Nefla est reconnaissante envers son maire. Le samedi 6 janvier à la place Kaoli, les différents mouvements associatifs de la ville ont organisé une fête pour célébrer le prix d'excellence obtenu par le premier magistrat de la commune, Bagrou Goli. Je ne savais pas que ce que je fais ici à Diego Nefla, dans notre petite commune, est un suivi et apprécié à la plus haute autorité du pays. Cela montre qu'un travail bien fait et surtout, dans le silence, est toujours récompensé. Diego Nefla est la première commune à obtenir ce prix dans toute la région du Gau. Moi, je suis très honoré de l'appeler l'État de Côte d'Ivoire à poser à l'endroit de M. le maire parce que c'est un exemple, c'est un modèle et il faut encourager ce leader pour qu'on puisse en voir des gens comme Bagrou et tout le gouvernement. Il voit qu'il a rejet les rues, il a fait les portes, il a tout fait. Bagrou Goli, Jean-Simon, est élu maire sous l'étiquette du PDCI depuis 2013. Il a été réélu le 2 septembre 2023 pour un troisième mandat à la tête de la commune de Diego Nefla qui compte plus de 33 000 âmes pour un budget de 2024 de plus de 400 millions de francs CFA dont 240 millions de francs CFA en investissement. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada